Je finirai ce premier point sur la lecture et c'est ma conviction la plus totale. Dis-moi qui lit et je te dirai à quelle société tu appartiens. Premier point. Évidemment, nous avons une liaison essentielle avec l'éducation nationale, bien sûr. Bien sûr, parce que je vous rappelle quand même qu'en classe de 6 vieilles, il y a en gros un enfant sur 5 qui maîtrise mal la langue française. Donc, c'est bien la constatation, mais on en tire quoi ? Donc, les classes des doublés à 12, c'est absolument essentiel. Et puis, là, je parle à Madame la Présidente parce que c'est tous les endroits, tous les moments de la formation. Et notamment, mes chers lycées pros. Donc, quand tu veux, on réattaque sur ce point. Deuxième point. La bibliothèque. Tu en as parlé. C'est à la fois la lecture, évidemment, des lieux du livre, mais c'est de plus en plus des lieux de livres. Et quand on a rencontré partout dans ces 50 villes des gens, ils nous disaient, mais racontez notre métier d'aujourd'hui. C'est plus comme avant avec des grands remettels du patrimoine. Bien sûr qu'il y a ça aussi. Et c'est un métier magnifique d'être bibliothécaire. Mais il y a plus que ça. C'est du vivre. Alors, je vous rappelle quand même que pour ceux qui disent, mais non, c'est dépassé, tout ça, etc. Il y a quand même, chaque année, à presque 30 millions de Français qui franchissent les portes d'une bibliothèque, d'une bibliothèque grande ou petite. 30 millions. Et que ça augmente régulièrement de 2, 3, 4, 5 % par an. Donc, c'est pas négligeable. C'est pas pour des happy few, comme on dit en breton classique. Et 50 % des gens qui viennent là ne viennent pas rechercher un livre. Alors là, on est au cœur de la question de la politique culturelle, où on dit qu'il y a une offre. Et si on répond pas à cette offre, on est des maudits, des rien que rien, des dignes d'être dédéniés, etc. Donc, il faut adapter la demande et petit à petit glisser. Alors, les gens qui disent, ah non, ah non, une bibliothèque, c'est pas fait pour apprendre à faire des crêpes ou à des jeux électroniques. Eh bien, on commence par ça. Et puis, leur lieu, il est ouvert. Et puis, on va petit à petit à une autre offre. Et c'est la demande qui crée l'offre petit à petit. Et on n'est pas ce mépris. Parce que si la culture ouvre, la culture peut aussi fermer et condamner. Et nous, avec la ministre, c'est notre conviction depuis tout le temps qu'on se connaît, c'est de dire, ne plus jamais entendre cette phrase, c'est pas pour moi. Cette phrase est insupportable. N'importe quel élément de la culture, c'est pour tout le monde. On le voit avec l'opéra, on le voit dans tous les domaines, c'est pour tout le monde. Et alors, ce qui était très frappant, c'était le patron de Beaubourg, un des patrons, il donnait des tickets de musée gratuits. Parce que les gens venaient à la bibliothèque, qui est moins impressionnante. Mais le musée, c'est pas pour moi. Ils disaient, ben, tu vas voir. C'est peut-être pour toi. C'est ce qui se passe ici, au microfolie. C'est pour eux aussi. Donc la culture, c'est pour eux aussi. C'est tout pour chacun. Tout pour chacun.